Le trait catholique Gaudi a basé ses bâtiments sur une idée simple. Si la nature est l'œuvre de Dieu, et si les formes architecturales sont dérivées de la nature, alors la meilleure façon d'honorer Dieu est de concevoir des bâtiments sur la base de son travail. Faïence murale, portail, colonne, toit, escalier, bénitier, façade, gris en fer forgé, plafond, l'ensemble n'est que détail. Dans cet impressionnant édifice qui se dresse fièrement vers le ciel, en plein Barcelone, certains piliers de la nef centrale ressemblent à des trognes, ces arbres que l'on ampute chaque hiver dans nos campagnes pour provoquer le développement des repousses. D'autres s'élancent comme les chaînes d'une forêt domaniale et portent les voûtes grâce à des branches de pierre. Les troncs des colonnes intérieures sont réalisés par des intersections successives de polygones en étoiles. Les toits, eux, imitent la forme des feuilles pour évacuer l'eau naturellement. Plus loin, les arcs ne sont pas brisés, mais imitent la courbe de végétaux sous le poids du vent. Le spectateur a l'impression d'être plongé au cœur d'une forêt gigantesque, le plafond représentant la canopée. Une splendeur. Au final, ce temple expiatoire de la Sainte Famille ressemble à l'un de ces châteaux sortis tout droit d'un conte. En plus d'être une allégorie de la religion chrétienne, ce chef-d'œuvre contemporain est un hymne à la nature, où la végétation et la faune ont une place prédominante. Sous-titrage Société Radio-Canada